A l'époque, quand j'étais étudiant, tous les mecs qui ont dit que je me retrouvais à la Sorbonne avec d'autres amis étudiants, certains sont en Suisse aujourd'hui, Dossot, Hubert, etc. Dossot, lui, il était à Bourgatiamé, Doabi, Irie, Janvier, Hubert qui est en Suisse aujourd'hui, lui était en CBCG, moi-même à la fac de droit, et on partait faire débat contradictoire avec les Nadeau Clément, les Dakouris, etc. Et le 18 septembre, le dernier débat que j'ai animé à la Sorbonne, le débat était en rapport avec la situation... Chers amis, je vous demande de pousser les bleus massivement et aussi de partager cette vidéo, j'aimerais parler à quelqu'un. J'espère que vous avez tous vu la vidéo de cette femme-là, qui était en train de faire exactement ce que le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse actuelle, d'aujourd'hui, pouvait faire avant, au temps des babots. Ils pouvaient se réunir à la Sorbonne pour faire des débats contradictoires entre jeunes. Parce que c'est bien, lorsque les jeunes s'intéressent à la situation sociopolitique, économique, tout ça du pays, c'est bien. Qu'ils soient pour ou contre d'accord avec le président ou pas, c'est très important. Cela permet d'avoir une ouverture d'esprit sur le pays et de prendre conscience de l'enjeu du pays. Mais cette dame-là, elle n'a pas eu cette chance-là. Cette dame-là n'a pas eu cette chance-là. Elle n'a ni volé. Elle n'a ni tué. Elle ne vend pas médicaments comme les gens vendent les faux médicaments. Elle ne vend pas vaudis. Comme les femmes se promènent pour vendre vaudis. Elle ne fait pas ça. Elle a son activité de l'autre côté. Mais aussi, ils se réunissent pour parler des affaires du pays. Pour pouvoir comprendre l'actualité du pays. Pour pouvoir analyser en profondeur ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu parles des politiques en Côte d'Ivoire, tu es une mauvaise personne. Mais si la politique n'est pas bonne, la première personne à arrêter, c'est le président de la République. La police, la gendarmerie, l'armée sont instrumentalisées en plus de la justice. Comment est-ce que vous voulez que les gens puissent se sentir en sécurité dans un tel pays? Il y a un temps qui pourrait te permettre de faire des débats contradictoires à la Sorbonne. Mais aujourd'hui, si nous, jeunes, on veut se réunir dans un endroit à la Sorbonne. Si c'est pour faire un débat de Messie, Christian, Ronald, qui est faux là-là, vous allez nous laisser. Et si vous parlez de Jésus, Satan, Mahomet, là, il n'y a pas de problème, vous allez nous laisser. Mais si vous parlez de la politique, on va dire automatiquement, tout va l'ordre public. On va se faire arrêter. Le mot magique, tout va l'ordre public. Ce mot-là me plaît trop. Si je crois en ce que vous avez dit, du fait que vous avez tenu des propos, je cite, que de la façon que Laurent Gbagbo est en train d'arrêter les gens aujourd'hui, si demain il y a une rébellion, il ne faudrait pas que Gbagbo se plaigne. Du fait que Gbagbo ait soutenu la rébellion de Robert Guéhi, dans les années 90, si demain il y a un coup d'État contre Laurent Gbagbo aussi, il ne faudrait pas que Laurent Gbagbo se plaigne. Pour ces propos-là, vous avez malheureusement été tabassé. Vous avez été poursuivi, pourchassé. Vous avez même été mâcheté. Ce que je dénonce, ce que je ne suis pas d'accord avec. Mais aujourd'hui, vous êtes ministre, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, vous êtes ministre, là. Ce que vous avez subi hier, dont vous portez les stigmates et les cicatrices, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, parce que tu n'es pas d'accord avec tant, on t'insulte. On peut même venir te tuer. On peut même venir brûler ta maison. On peut même lancer bac à verre sur ta route. On peut envoyer les microbes derrière toi. On peut envoyer des mercenaires. Il y a des gens qui se font enlever. Il y a des gens qui se font jeter en prison parce qu'ils tiennent des propos qui ne sont pas en faveur du pouvoir actuel. Donc, ce que vous avez subi au temps de bague aussi, ce que vous dites est vrai, parce que je n'ai aucun moyen de déterminer ce que vous dites est vrai ou faux. Je n'ai aucun moyen. Mais si c'est vrai, en tout cas, c'est regrettable. Mais monsieur le ministre, rien n'a changé. On est toujours dans ce même monde-là. Où ce sont les plus forts, où ce sont les hommes politiques qui décident de tout et personne ne peut dire quelque chose. Où la police est instrumentalisée, où on peut envoyer les policiers chez toi pour faire ce qu'il y a à faire. Ce que vous avez dénoncé dans votre vidéo, monsieur le ministre, ce que vous avez vécu hier, au temps de bague, la même chose est en train de continuer. Donc, si demain, quand ils vont parler de ça, ils vont dire que Benito est en train de faire l'apologie du coup d'État. Benito est en train de dire aux gens de sortir dans la rue pour faire un coup d'État contre Ouattara. Pourtant, hier, vous avez tenu ces propos-là. Mais si nous, aujourd'hui, on tient ces mêmes propos-là, vous allez dire qu'on est en train de faire l'apologie du coup d'État. Moi, j'aimerais vous poser la question, monsieur le ministre. À quel moment on peut parler dans ce pays-là? À quel moment on peut se réunir en tant que jeune pour parler des problèmes du pays? À quel moment est-ce qu'on est libre? À quel moment on n'est pas poursuivi par la loi de troubles à l'ordre public? À quel moment on n'est pas poursuivi par la loi d'apologie du coup d'État? À quel moment? Parce que rien n'a changé. Vous êtes ministre. Aujourd'hui, vous êtes protégé. Vous avez des gardes de corps. Vous avez les moyens de votre politique. Vous pouvez voyager comme vous voulez. C'est quelque chose que, hier, vous n'avez pas. Mais vous n'allez pas dire aussi que du fait d'être militant du RHDP, parce que du RDR, vous n'étiez pas au courant du coup d'État. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que tous les militants du RDR étaient au courant qu'il y avait beaucoup d'État qui s'est préparé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada